Les visiteurs sont de retour au centre d'art contemporain de Tours. Consignes sanitaires obligent, ils ne sont pas plus de 30 à la fois. Une contrainte qui ferait d'eux presque des privilégiés. Je suis enchantée de retrouver le chemin du CCCOD, évidemment, que j'affectionne. Et là, comme je le disais avec Madame, notre guide, c'est une première. Donc privilégiés, certes, et on l'apprécie. Pour fêter le retour des amateurs d'art, les conférenciers du CCCOD proposent chaque jour une visite à la carte. Nous proposons au public, gracieusement, un rendez-vous de visite commentée à 16h30 tous les jours. Ce rendez-vous, il dure environ 30 minutes. Il porte sur une exposition de notre choix. Dominique Blain, c'est une artiste québécoise. Elle a aujourd'hui une soixantaine d'années, elle est née en 1957. Et sa spécialité, c'est la pratique de l'image. Inaugurées en février dernier, les œuvres de Dominique Blain sont à voir jusqu'en septembre. Les deux autres expositions du centre sont prolongées. Au rez-de-chaussée, dans la galerie noire du bâtiment du centre d'art, nous avons Fabien Verscher qui a été prolongé un peu plus tard. Et puis celle de Mathieu Dufoy au deuxième étage dans les galeries qui, elle, sera prolongée, qui devait terminer, qui devait se terminer en juin. En juillet, nous aurons une nouvelle exposition de Vivien Roubault, un artiste français qui vit et travaille en Belgique dans le grand espace de la Nef. En juillet, le centre d'art contemporain a concocté de nouvelles visites, adaptées pour les enfants, pour faire de ces grandes vacances une pause culturelle et apprenante. Merci d'avoir regardé cette vidéo !